Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les gars on va découvrir ce nouveau chapitre 3 saison 1, ensemble du coup, n'oubliez pas les gars c'est de mettre ce petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, et les gars c'est super important dans la boutique de Fortnite, n'hésitez pas à mettre le petit code 10, parce qu'il a changé les gars, c'est plus 10 of San, mais c'est 10, du coup n'hésitez pas à le mettre les frères, ça soutient énormément, vous faites accepter, et puis voilà, mais le plus important les gars c'est le pouce bleu, du coup je compte sur vous hein. Du coup les gars aujourd'hui on va découvrir ce nouveau chapitre, j'ai pas encore joué, c'est la première fois que je lance mon jeu, on va acheter le pass de combat et tout ensemble, et on m'a dit les gars, après tous les clips que j'ai vu, et ce qu'on m'a dit aussi, j'ai vu beaucoup de techniques, du coup dans cette nouvelle vidéo les gars, on va regarder s'il y a des nouvelles techniques dans le jeu, si le jeu est beaucoup plus fluide, s'il y a des armes meilleures que d'autres, s'il y a des pompes meilleures que d'autres, s'il y a des techniques d'extend beaucoup plus rapides, parce qu'apparemment le jeu il est beaucoup plus fluide, et j'ai vu aussi il y a un système où on peut glisser, du coup on va regarder ça ensemble les gars. Du coup on est parti l'équipe, sans hésiter, on va directement aller acheter ce petit pass de combat, bien sûr on prend la version à 10€, je suis désolé mais j'ai pas assez de sous pour acheter la version au-dessus, c'est parti, le pass de combat acheté les gars, on peut directement partir en arène, nouvelle arme, bon du coup les gars, après tout ce que j'ai vu sur les clips TikTok, Twitter, sur Twitch et tout, toutes les armes ont été changées, du coup la méta des anciennes armes et tout n'existe plus, c'est vraiment une nouvelle méta les gars, les snipers aussi ils sont revenus. Ok c'est parti, du coup c'est la première fois que je joue sur cette map, et on va découvrir s'il y a des endroits de la map un petit peu mieux et tout, on va spawn, bah du coup regardez, vous voyez très bien que c'est la première fois que je spawn, du coup on va spawn, on va essayer de trouver une bonne petite ville, on va spawn ici là, juste là. Qu'est-ce qui est cool les gars avec cette map, c'est qu'il y a énormément d'endroits où on peut se loot, je vois des maisons un peu partout, ouais il y a vraiment des maisons, des villes, regardez des maisons isolées, franchement je trouve ça cool parce qu'au moins on est pas limité comme stuff. Ok j'ai un petit pompe ici, non je l'ai loupé, apparemment les gars les pompes sont vraiment nulles, on va regarder, un truc que je voulais essayer c'est la glissade, ok les gars avec la glissade on va pouvoir faire beaucoup de choses, moi je vous le dis. Ok les gars je me loot, j'aimerais bien avoir des mini parce que bon si on me push, je vais être un peu la mort, mais ça par contre la glissade vraiment c'est l'un des meilleurs ajouts du jeu, clairement, c'est vraiment stylé je trouve la glissade. Oh les gars je suis dans la merde, j'ai pas de mini, y'a un mec dans la ville ça je le sais, je l'ai vu au début, ok ça c'est quoi ça, oula les gars je sais pas c'est quoi ça, PV déjà, oh non, c'est pour te spray toi ou tes alliés, ok, mais du coup c'est pour les HP, oh c'est super stylé ça, ok du coup je trouvais une AR, oh attendez, ça c'est vraiment stylé les mecs, c'est une AR que j'ai vu dans un clip TikTok et ça a l'air vraiment d'être cool, sans hésiter, on va push le mec les mecs, wow, wow, quoi, what the fuck, wow on la craque. Et on le tue directement, mais what the fuck l'arme, elle est, wesh, elle est vraiment très forte par contre, la nouvelle arme les gars elle est vraiment super forte, par contre je trouve ça vraiment stylé qu'ils ont mis la vue en première personne, ça donne quelque chose en plus au gameplay et ça super cool vraiment, y'a un petit pas de là, on va aller le prendre, du coup premier fight, gagnez les gars, ok un nouveau pompe devant moi, c'est lequel le mieux, alors ça c'est un pompe automatique, ça c'est un pompe pavé rouge, ok bah je pense que c'est celui-là le mieux, là y'a des petits bidons, c'est bien à savoir, ok pour l'instant cette ville là je l'aime bien, elle est super cool, et le loot est vraiment pas dégueu, y'a des coffres un peu partout, oh j'ai un gros coffre, ok en espérant que j'aurai un gros truc, qu'est-ce que c'est, oh une mitraillette violette, ah je pense en vrai le plus worst c'est de prendre la brume, y'a quand même 140 HP dans la brume, après dites-moi en commentaire les gars c'est quoi le mieux de stack, soit la brume, soit les poissons, ou soit les canettes, vous me dites ce que vous en pensez, hop là du coup on est directement parti, on a loot toute la ville, et du coup on va tourner un petit peu, ah mais du coup les gars aussi, oh là j'allais vous dire un truc mais attendez, y'a un gars qui m'a tiré dessus, il a l'air de me push, il a l'air d'être confiant, oh mais c'est vraiment un autre gameplay ça, oh mais par contre cette arme elle est vraiment forte, il a des splashes, oh la cadence de l'APM, première fois que j'utilise d'ailleurs, hop là le petit shit on, qui passe super crème, y'a encore un autre gars qui me push, le mec il est en bas, oh là là mais cette arme les gars elle est incroyable, ok moins 95, 24, et on termine avec l'APM, hop là c'est parti, ça retourne, oh la vie les mecs, ok du coup ce que je vous dis, oh y'a un nouveau tir, c'est un sniper, faut faire gaffe les gars avec les snipers, c'est que maintenant faut plus beaucoup pick, parce que les snipers sont verts, et il va y avoir beaucoup de snipers je pense dans les parties, ça va détruire un peu le gameplay, mais bon, ok du coup les gars, oh y'a une technique je pense avec la glissade, j'ai vu un petit peu sur twitter et tout, et c'est vraiment important à apprendre, c'est avec les extends, par contre ça va être super dur, faut glisser, et en même temps, edit, oh ça va être très dur les gars, ok mais, ok, en fait ça peut être fort mais c'est pas assez, oh j'allais dire c'est pas assez rapide, mais attendez les gars, j'ai peut-être un moyen d'aller plus rapide, si on fait ça, si on commence comme ça, oh ça peut donner quelque chose les gars, ça peut donner quelque chose, ça peut être super fort, ok, bon c'est pas top top, ça nous ramène pas super loin, mais en vrai, c'est super utile, et je pense que ça va être très très fort dans les extends en fin de zone, parce que du coup, le fait de faire ça, vous êtes un peu plus rapide, et aussi vous esquivez les balles, parce que le fait d'être accroupi, vous allez beaucoup moins prendre de balles, ça c'est super important à savoir, par contre cette arme elle est vraiment, c'est incroyable, les gars notez sur 10 s'il vous plaît dans les commentaires, regardez je crois il l'avait en or lui, ah oui il l'avait en or, c'est incroyable, notez les gars sur 10 s'il vous plaît, la puissance de cette arme elle est incroyable, bon on va se concentrer pour faire le top 1 les gars, on est déjà 4 kills et on est en top 18, on peut faire une belle petite partie là, je suis à 175 HP, oh par contre, vous avez vu ce que j'ai mis alors que mon arme elle était bleue, là je l'ai en légendaire, ça peut être incroyable, bon du coup les gars j'ai pas trouvé d'autre AR, c'est la seule AR que j'ai trouvé, mais je pense vraiment que c'est la meilleure AR du jeu pour l'instant, parce que franchement ça m'étonnerait qu'il y ait une AR beaucoup plus cheatée que celle-là, là ce qui serait bien les gars c'est que je trouve du shield, une grosse ou quoi, même une splash ça serait cool, parce que bon, 175 HP en arène, je suis pas très confiant, on a aussi 900 de build, ça tire au sniper vers là-bas, on va aller jeter un coup d'œil, on est dans la zone, on peut aller jeter un coup d'œil, mais j'ai l'impression que ça tire de très loin, alors soit c'est moi, soit les bruits de sniper sont vraiment vraiment forts, parce que j'ai vraiment l'impression que ça tire de vraiment très loin, par contre je ne pense pas c'est à glisser, c'est super important les gars penser à glisser, là c'est ma première partie du coup j'y pense pas, du coup je le fais jamais depuis tout à l'heure, mais franchement c'est une bonne technique pour Rota, il faut vraiment l'utiliser souvent, ok ça tire, ah c'est là, franchement cette arme elle est incroyable les gars, elle est vraiment, c'est une pépite, j'ai pu ramasser un kill tellement facilement, après le gars n'avait pas beaucoup de vie, mais franchement le shoot c'est fou, c'est vraiment fou, les balles ils partent toutes droits et tout, vraiment c'est incroyable, et je pense que depuis tout à l'heure il se faillitait avec quelqu'un de très très loin, on va regarder pour prendre le sniper tiens, le gars il est là-bas, vas-y passe ta tête, bon en vrai moi j'ai pas le temps les gars, j'ai 4 pads et je vais en profiter, hop là on pote sur lui, aïe, aïe, oh il y a des fougères, ok moins 50, oh non j'avais pas rechargé, ok je vais me shield, je vais me shield, tranquillement, ok l'autre gars il m'agresse les gars, mais attendez, ils tiennent un 2 quoi là, ils tiennent clairement un 2, attendez comment on se sert de ça, ok ouais on se spray, faut rester appuyé ou pas, ok faut rester appuyé, c'est à savoir ça les gars, c'est à savoir, ok l'autre il est mort en haut, j'ai un pad c'est pas grave, on va patienter, ok il est là, ok il est mort, let's go, oh j'ai pris quoi là, pourquoi mon perso les gars il est tout doré, je vais pad encore une fois, hop là c'est parti, oh j'ai une couronne à droite les gars, et je suis en doré pourquoi, dites-moi les gars en commentaire pourquoi je suis en doré là, et le doré est parti, je sais pas pourquoi, ok du coup les gars on est en top 8, on a 6 kills, on a réussi à survivre hors zone, c'est plutôt pas mal, pourtant on était pas dans la, pas très bien, par contre le pompe les gars il a pas l'air super top, je sais pas si vous avez vu les balles que j'ai mises, ils sont vraiment pas, vraiment pas fortes, je pense la plus grosse balle que j'ai dû mettre c'est moins 70 et encore, ok là-bas ça a dû se fight, il me reste encore 2 pads, peut-être pads encore une fois pour aller en zone, il y a un mec juste là-bas, on va le push, ok il a pas l'air d'être foufou, il va se mettre dans le bush, non il se met pas dans le bush, oh la la mais cette arme mon pote c'est pas croyable, cette arme les gars elle est juste trop cheatée, et je pense vraiment qu'ils vont faire un patch dessus parce que c'est clairement trop fort là, je vais juste prendre ça par contre, hop là, ok du coup elle part pas toute droite, il y a quand même du travel time sur les balles, oh la 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 la, encore une tête les gars c'est incroyable, par contre ça va être quand même chaud à tirer de loin je pense, ok 22, 22 encore, il a loupé sa petite balle de snipe, non je prends la foudre de derrière, j'ai oublié que j'avais posé ma PM, je suis dégoûté les gars, j'avais tiré avec ma PM et j'avais la grosse dans les mains, mais non, oh damage, je lui avais chié dessus mais bon ça n'a pas suffi, par contre le spray c'est vraiment super fort les gars, n'hésitez vraiment pas à en prendre dans votre stuff à la place de splash ou quoi, c'est vraiment super fort, et en plus ça prend 150 HP, c'est vraiment important, il y a un mec là-bas, 23 encore, mais cette arme là elle a vraiment un shoot de fou, ok lui je crois que c'était le mec dans notre fight, fasse gaffe parce que j'ai pas de PM, oh la la le shoot qui n'est pas présent, ok let's go, on l'a tué quand même, oh il y a encore une couronne, c'est quoi ça les gars la couronne, pourquoi je peux pas la prendre, ok je sais pas, mais j'ai réussi à acquérir un petit pompe violet qui va sûrement m'aider, ok je l'ai craque, je vais mettre une petite grosse, cette arme là elle est vraiment, j'arrête pas de le dire les gars dans la vidéo, mais cette arme là elle est vraiment trop forte, mais vraiment vraiment, ok je l'ai bloqué, craque, et Sheetan, je peux retourner au lobby mon pote, ok nous sommes en top 3 les gars, j'ai 9 kills, et il reste plus que 2 mecs, oh la la dommage, je l'avais tué, ok je me grosse, il est bon, on est tombé sur un bon joueur, qui va gagner cette partie, nous allons le découvrir dans quelques secondes, non way bro, il a fait ça 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 les gars, il a fait ça ça ça, ah il va avoir l'avantage là, ah j'ai plus de build, j'ai plus de build, non les gars, j'avais plus de build, je suis dégoûté, non franchement, j'ai été super mauvais sur la fin, il avait 14 kills, on est tombé sur un bon joueur, il a mieux joué que moi, bien joué à lui, mais j'avais plus de build, je suis dégoûté, non, ok les mecs, du coup ce que je retiens, de cette nouvelle saison, il y a une très forte mécanique, avec les glissades, il y a une arme, une AR, elle est vraiment super forte, il faut vraiment l'avoir tout le temps dans son stuff, j'ai trouvé aucune AR, en fait c'est la seule AR que j'ai trouvé dans la partie, mais elle est vraiment incroyablement forte, le pompe il est pas spécialement fort, j'ai remarqué, il met pas des gros dégâts, la mitraillette, je pense qu'il faut impérativement l'avoir dans le stuff, que déjà l'AR, elle est pas très forte au corps à corps, le pompe il met pas des gros dégâts, je pense que la mitraillette les gars, on va beaucoup avoir besoin d'elle dans notre stuff, du coup il faudra privilégier une AR, du coup l'AR super importante, un pompe, une mitraillette, et je pense dans le stuff il nous faudra, le petit spray là, super fort le petit spray, et les petites minis, je pense que ça va être le stuff de base à tout le monde, et ça sera le meilleur stuff je pense, pour ce chapitre là, et du coup les gars, ce qui est super fort c'est la glissade, il faut tout le temps l'utiliser, que ce soit pour Rota, pour Extend, Extend faut y penser, parce que franchement dans le moment on ne pense pas fort, mais la glissade franchement elle est vraiment forte, que ce soit pour Extend, Rota, je ne sais pas à quoi d'autre, elle pourrait encore servir, mais c'est super fort, utilisez-la, après la map franchement rien à dire, elle est vraiment très clean, mais sinon le jeu est super fluide, il est nickel les gars, je pense que je vais passer une bonne saison, un bon chapitre, parce que franchement je commence à me lasser du jeu, mais là elle est incroyable, bon allez frères je vais vous laisser là, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est super important, mettre un petit commentaire, et n'oubliez pas les gars, le petit code créateur, D, I, Z, majuscule ou minuscule, peu importe, vous pouvez t'accepter, et puis voilà, merci beaucoup les frères, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas comment vous allez regarder cette vidéo, en tout cas les gars, je vous souhaite une bonne journée, allez la bise, ciao !